Salut à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire une transition Luma Fade avec ItFilm Express. Cette transition a été popularisée par des grands youtubeurs qui l'utilisent dans leurs vidéos, et c'est vrai que le rendu est vraiment très sympa. Alors, comme toutes les transitions, évidemment, il ne faut pas en abuser dans vos vidéos, mais utiliser par-ci par-là, ça peut vraiment améliorer le rendu final. Allez, c'est parti pour la vidéo ! Comme d'habitude, je commence par créer un nouveau projet. Donc ici, New. Je regarde les paramètres du projet. Ici, 1080p, 30 fps, c'est bon pour moi. Start editing. Le projet est vide. Ce que je vais faire, c'est que je vais importer mes fichiers. Voilà. Alors moi, je vais utiliser des photos, mais évidemment, ça peut être utilisé exactement de la même manière sur des vidéos. Alors, je sélectionne mes photos, et je les importe. Je vais créer un nouveau composite shot pour travailler dedans. Donc, je fais clic droit ici n'importe où, New, Composite Shot, et je vais l'appeler, bon, transition par exemple. Hop. Dedans, je vais importer toutes mes photos. Alors, hop, je clique sur la première, je maintiens majuscules, appuyer, je clique sur la dernière, et je fais glisser le tout dans le Composite Shot. Et maintenant, je vais pouvoir ajouter l'effet qui va faire la transition Luma Fade. Alors, le Luma Fade, c'est en fait une transition qui utilise la luminance, c'est-à-dire la quantité de lumière, si on veut, qu'il y a dans l'image. Pour ça, il faut aller chercher l'effet qui s'appelle Luminance Key. Voilà. Je sélectionne, je fais glisser sur ma première image ici. Voilà. Et vous voyez qu'ici, ça a déjà fait disparaître une partie de l'image. Donc, je déroule les réglages de Luminance Key, et vous voyez qu'il y a plusieurs réglages qu'on peut faire. Déjà, il faut choisir si on veut que l'image disparaisse par le sombre ou disparaisse par le lumineux. Ici, j'ai Keyout Darker. Donc, ça veut dire que le sombre a commencé à disparaître et laisse apparaître la vidéo d'en dessous, la photo d'en dessous. Si, par contre, je change avec Keyout Brighter, c'est l'inverse. C'est toute la partie plus claire de l'image qui disparaît pour laisser apparaître la photo qui est en dessous. Je vais faire le Keyout Brighter pour ma part, mais libre à vous de changer ça comme vous voulez. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'au départ, je vais laisser un petit peu de temps à mon image. Peut-être pas une seconde quand même. Ah si, allez. Deux secondes. Hop là, voilà. Deux secondes. Le plus simple, c'est d'aller ici. Si on veut aller à un temps précis, je fais ça. Hop. Deux secondes. Et voilà. Et maintenant, je vais animer la Luminance Key pour qu'au début, toute l'image soit affichée et à la fin de l'effet, l'image est complètement disparue. Ok. Donc, ici, je vais activer les images clés sur Threshold. Au début, je mets, alors je ne sais plus si c'est 0 ou 1, mais on va essayer, puisqu'en fait, ça inverse si c'est Keyout Brighter ou Keyout Darker. D'accord ? Donc ici, 0, ça fait disparaître l'image quand on est en Keyout Brighter. Mais par contre, ça laisse apparaître l'image quand on est en Keyout Darker. D'accord ? Donc moi, je suis en Brighter. Donc en fait, ici, c'est 1 qu'il faut mettre. Je vais me déplacer un petit peu. Alors oui, peut-être une seconde, ce sera trop. Bon, on va essayer. Je vais aller à 3 secondes pour ce que ça donne en dynamique. Et ici, donc, il faudra mettre 0 pour que l'image disparaisse. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Et une seconde, c'est pas mal comme délai. Je vous remontre. Voilà. Maintenant que j'ai réglé l'effet sur la première image, je vais le dupliquer. Donc ici, je prends Luminansky, je fais CTRL-C. Ici, je sélectionne, je fais CTRL-V. Pareil ici, CTRL-V. Pareil, CTRL-V. Et pareil, CTRL-V. Maintenant, il va falloir modifier ici le temps, enfin l'endroit où sont placés les keyframes pour les autres. Donc ici, Luminansky pour l'image 2. Hop. Je vais le décaler dans le temps. Donc ici, on est à 3 secondes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller à 5 secondes pour laisser 2 secondes aussi. Voilà. Je prends les images clés. Je les décale. Ensuite, celui-là, il y a 1 seconde d'effet plus 2 secondes, ça va faire 8. A peu près ici, c'est pas non plus à l'image près. Hop. Comme ça. Là, celle-ci. Donc 8 plus 3. Oui, plus 3, on est à 11. Et 1, 2, 3, 14. Check. Ah bah si, ouais, et celui-là. Alors celui-là, bah non, j'annule parce qu'il n'y a pas besoin de mettre sur celui-ci puisqu'il n'y a plus d'image en dessous. Donc en fait, celle-ci, il faut qu'elle apparaisse en dernier. Donc je supprime carrément l'effet Luminansky. Voilà. Et voyons ce que ça donne maintenant. Et voilà. Bon bah c'est plutôt pas mal. Je vous montre une dernière chose qu'on peut faire avec ça. Alors ici, on peut régler Lightness, Intensity ou Luminosity. Bon, je vous conseille de laisser sur Luminosity, peu importe. Ça change un petit peu la manière dont est gérée la transition. On peut changer la tolérance ici pour faire un petit peu de fondu. Voilà. Bon, moi je laisse à 0.1. Je trouve que le rendu est meilleur comme ça. En plus, c'est pas 0.1. C'est 0.01. Voilà. Ok. Mais bon, si vous trouvez que c'est trop délimité, bah dans ce cas-là, vous faites, vous augmentez un peu la tolérance. Ça va faire un petit fondu. Et puis, ce qu'on peut faire, la dernière chose, alors moi, je trouve que l'effet me convient comme ça, mais on peut modifier ici la dynamique des images clés. On peut les passer en Manual Bézier, par exemple. Et puis dans le Value Graph, changer la dynamique. Alors si, par exemple, on peut faire accélérer pour la disparition et puis ralentir à la fin. Voilà ce que ça va donner maintenant. Ouais, bon, ça change pas grand-chose. Ou au contraire, on peut accélérer au début et ralentir à la fin. Voilà. Bon, ça change pas grand-chose, mais à vous de faire les réglages qui vous plaisent pour adapter. C'est la fin de cette vidéo. Si tu veux apprendre à utiliser le logiciel HitFilm Express et que tu veux progresser dans le montage vidéo, alors télécharge mon guide. Il est gratuit. Le lien est dans la description. Et surtout, abonne-toi à la chaîne. Il y a d'autres vidéos à venir. Je te dis à très vite. Ciao !